Pepsi ? Non ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un projet qu'on avait pour idée de faire depuis quelques mois. Je ne crois pas que vous en avez parlé en vidéo explicitement, mais du moins je me rappelle d'avoir répondu à certains commentaires en mentionnant qu'on avait pour idée de faire une nouvelle cage, de faire un nouvel espace pour Pepsi, pour changer en fait cette caisse à chat qu'on avait, ce bac à litière de chat qu'on avait, pour justement régler ce problème de foin dans la litière que vous avez été hyper nombreux à me faire remarquer. C'est vrai que j'avais reçu pas mal de commentaires de personnes qui me disaient il ne faut pas mettre le foin dans la litière, il faut séparer les deux, il faut mettre un rat, etc, etc, etc. Les remarques avec lesquels je suis d'accord d'ailleurs. Et donc c'est pour ça qu'à chaque fois je répondais qu'on était en train de penser et de fabriquer un nouvel espace pour Pepsi où ils puissent effercer les besoins et manger, donc éviter que les deux soient mélangés. Donc comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, c'était plus ou moins un échec, mais je vais quand même vous expliquer un peu tout ce qu'on a tenté d'essayer. Déjà pour reprendre le commencement. Donc on a tout d'abord commencé un peu à brainstormer sur qu'est-ce qu'on avait envie, à quoi on voulait que ça ressemble, qu'est-ce qu'on voulait faire, c'était quoi notre idée pour Pepsi. Donc on a eu trois idées différentes. Au début on voulait faire juste une espèce de cube en fait, où il allait pouvoir faire ses besoins et où il allait avoir en fait un compartiment derrière, où il allait avoir son foin et qu'il allait pouvoir le récupérer par un trou. Après on a continué un peu à réfléchir, on s'est dit, purée, on pourrait peut-être mettre un étage, on est parti un peu dans nos trucs, on s'est dit, on pourrait faire un étage où il pourrait se reposer, puis en tout ça serait l'endroit où il mangerait et il ferait ses besoins. Enfin on a un peu parti en brief, on s'est dit, bon ça sert à rien, on va revenir à quelque chose de simple sur notre idée initiale qui était un cube, sauf qu'on va un peu l'améliorer et du coup on a tout simplement décidé en fait, au lieu que ce soit un cube tout bêtement, d'incliner en fait un peu une partie, comme pour donner un peu l'impression d'un toit en fait, et donner un peu un côté asymétrique, un peu plus sympa, un peu plus joli visuellement. Donc au terme un peu de ce brainstorming, on est parti sur cette idée de prototype qui était donc une caisse en bois d'une forme un peu asymétrique avec un compartiment derrière séparé en deux pour mettre le foin d'un côté, donc la plus grosse partie, et l'autre côté pour faire du rangement, mettre ses croquettes, comme ça on aurait juste à l'attraper qui se fermerait avec des genres de clapets en bois et donc avec une ouverture à la base en forme de rond pour qu'il puisse choper en fait la nourriture tout en étant dans son bac à litière et que les deux ne soient donc pas mélangés. Une fois qu'on a bien notre idée, il a fallu commencer à faire les plans, à faire les mesures et à se préparer en fait avant de plonger dedans parce qu'on voulait faire les choses bien. Donc on a d'abord fait en fait un espèce de plan 3D de ce à quoi on voulait que ça ressemble et donc on a utilisé un logiciel pour justement essayer de créer le prototype qu'on avait en tête et une fois que ça a été fait, on est parti acheter donc le matériel. Donc on a en fait tout bêtement été dans un magasin qui s'appelle Home Depot où en fait ils vendent plein de planches de bois, de types de bois différents et vraiment tout ce que vous voulez et puis en plus de ça ils offrent aussi, enfin ils offrent, non, ils proposent parce que c'est pas gratuit un service de découpe et donc on a pu choisir notre bois là-bas, le type de bois qu'on voulait un monsieur nous a donc découpé les planches de la taille qu'on voulait et on est reparti donc avec nos grosses planches chez nous puis après il nous restait à faire tout le reste du travail. Une fois qu'on avait nos plans, notre matériel, nos mesures, on a pu commencer la construction de la nouvelle caisse donc là il a fallu découper le bois, il a fallu faire des trous, il a fallu visser ça a été un peu la grosse partie en fait du processus, la construction, je pense que vous vous en doutez vous pouvez vous insérer quelques plans, vous allez voir un peu le processus et par toutes les étapes par lesquelles on est passé pour arriver au résultat final, au produit fini 1 3 1 2 1 2 2 1 2 1 3 3 3 4 3 5 C'est parti ! Arrivée au résultat final, donc super content, c'était vraiment ce qu'on voulait, puis je pense que le fait d'avoir bien préparé en amont tout le processus, d'avoir fait les mesures et les plans 3D, ça a vraiment aidé à avoir un produit fini, qui collait vraiment avec ce qu'on voulait. Une fois que ça a été fini, on a pu faire le crash test. Quand on a réalisé la caisse, on se doutait qu'il allait sûrement avoir un peu des coquilles, puis que ça allait être un peu de l'essai-erreur aussi, parce que bon, c'est un espace nouveau, Pepsi n'a pas été habitué à ça. On savait que potentiellement, il allait y avoir des petits réajustements à faire, et donc c'est là que les problèmes sont arrivés. Dès le premier crash test, on a tout de suite pu voir qu'il y avait des choses qui n'allaient pas au niveau de l'ergonomie. Premier problème qu'on a eu, la caisse qu'on avait choisie, elle était trop petite. Et donc ça, on l'a directement vu, parce que vu qu'elle n'était pas assez grande, il avait tendance à se mettre sur son petit coussin qui était à côté, et à manger le foin qu'il avait tiré, et laissait tomber dans sa caisse à caca. Ce qui fait qu'en fait, il passait tout son temps sur son coussin, que d'ailleurs il l'adorait, mais du coup, ce qui fait qu'il a pissé complètement sur le coussin, et il a complètement ruiné et le coussin, et le bois qui était en dessous, parce qu'en fait, il faisait ses besoins partout, sauf dans sa caisse à pipi, parce qu'il faisait que se mettre sur le bord pour avoir suffisamment de place pour fouiller dans sa caisse à caca. Deuxième problème qu'il y a eu, le trou, en fait, pour attraper le foin, il était trop petit, et il ne permettait pas au foin de passer en quantité suffisante. Le foin, en fait, était trop compacté, et du coup, lui, il avait un peu du mal, Pepsi, à tirer le foin, donc ça n'allait pas. Et puis, dernier problème qu'il y a eu avec cette première disposition-là, c'était qu'il n'y avait pas assez de lumière aussi, donc il a fallu se réajuster, essayer de trouver des solutions. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour pallier ces problèmes-là ? La première chose qu'on a fait, c'est de changer, en fait, le bac à litière, donc d'acheter un bac plus grand pour qu'il puisse avoir plus de place pour se déplacer, et autre changement qu'on a fait, c'est qu'on a agrandi également le trou en l'allongeant, en fait, pour qu'il puisse, en fait, vraiment tirer le foin hyper facilement et en quantité suffisante. Et enfin, pour le troisième problème de lumière, on a aussi décidé, en fait, de faire des trous, des ouvertures, en fait, sur la paroi de la caisse. Je vous mettrai la photo juste maintenant. C'était vraiment trop joli, là, avec ces espèces de fentes, là, qu'il y avait sur le toit. Ça faisait hyper maison d'architecte, mais pour la paroi, franchement, je trouvais ça hyper canon, hyper épuré et hyper propre et minimaliste, en fait. Donc, avec tous ces réajustements, eh ben, vous vous doutez bien qu'on a encore eu des problèmes, que ça n'allait toujours pas. Pourquoi ? Parce que, bon, bah, déjà, malgré le bac à litière qu'on avait pris en plus grand, Pepsi continuait, en fait, de mettre ses fesses en dehors de la litière et de pisser à l'extérieur, donc, sur le bois. Pour le problème, ben, en fait, du foin, vous savez, on avait agrandi le trou. Ça s'est transformé en autre problème, qui était qu'en fait, il allait, littéralement, en fait, passer par le trou et aller se mettre dans l'espace conteneur de foin et il allait pisser dedans. Il allait, littéralement, choisir son foin, il allait sortir son foin, il mettait tout dans son bac à litière et il stagnait, en fait, littéralement, dans cet espace-là qui était hyper petit, en plus. Mais il arrivait à y passer, puis il pissait sur le bois, donc ça ruinait complètement, aussi, l'enclos. Ça fait que tout son foin était dans son bac à litière, puis il y avait de nouveau tout qui se mélangeait, donc il n'y avait plus d'intérêt, en fait, à fonctionner comme ça, quoi. On a essayé, encore une fois, de se réajuster pour régler ce problème-là et, en fait, ce qu'on avait, c'est qu'on a ajouté une planche en biais, en fait, dans l'espace où on remplissait de foin pour qu'il ne puisse pas, justement, passer et rester, du moins, dans cet endroit-là et faire ses besoins. Quand même, assez tétu, les lapins, ça ne l'a pas empêché d'y aller, en fait. Il arrivait quand même à trouver un moyen de s'y mettre et d'uriner. Il a encore uriné dedans. Clairement, ça n'a pas aidé à régler le problème. Je pense qu'il aurait juste fallu qu'on ne fasse pas une aussi grande ouverture. Mais le problème, c'est que quand on faisait une ouverture plus petite, il n'arrivait pas à choper les bouts, donc compliqué. Finalement, on n'a pas jeté l'éponge tout de suite. Et, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit une espèce de manche-voix en bois, toujours, qui faisait un angle et qu'on l'a, en fait, posé dans son espace litière. Donc, on a vraiment un peu clôturé. Puis, on a fermé complètement, en fait, l'espace. On remplissait de foin. On a mis une planche pour le condamner, entre guillemets. Et donc, il ne restait plus que cet espace litière-là. Donc, ça, encore, c'était un peu la meilleure solution. Parce que, justement, ça a évité qu'il finisse par tout sortir et tout mettre dans son bac. Mais, au final, il continuait, en fait, à uriner sur le bois. En fait, au niveau ergonomique, ça n'allait toujours pas. Et puis, on arrivait toujours au même problème où ses besoins étaient mélangés à sa nourriture. Donc, ça n'avait plus d'intérêt. Puis, ça en foutait en plus partout. Donc, vraiment pas pratique. Donc, après tous ces problèmes, en fait, on a un peu laissé tomber. Déception. Mais après tous ces essais, ça a quand même duré sur plusieurs semaines. Tout ça, tous ces changements, parce que ça ne prend pas non plus de jour à reconstruire quelque chose de complètement nouveau. Enlever les planches, redécouper, revisser. Ça prend quand même du temps. Et finalement, on a tout simplement, en fait, remanié la caisse pour juste en faire une caisse en bois où on a mis dedans le bac pour chat. Et donc, je vous mettrai pareil des plans. Mais, au final, on est revenu au point de départ. Juste que c'est un peu plus joli parce qu'il n'y a pas directement le bac à l'état dans le salon. Mais il est dans une caisse en bois. On a été un peu dégoûté parce que, bah, on avait mis pas mal d'espoir et de cœur dans ce projet-là. On avait vraiment envie de faire un truc trop cool, hyper chouette, joli pour lui. Et au final, on n'a juste pas réussi à trouver une solution qui nous convienne et lui convienne aussi. Donc, on est un peu dégoûté. Donc, bah là, aujourd'hui, on est un peu dans un stade où on réfléchit, en fait, encore à qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et on pense qu'on va tout simplement, comme je l'ai vu plein de fois sur YouTube, mettre juste un bac à litière puis un espèce de rack à fond. On a un peu resté sur un échec. Donc, il nous faut le temps de réfléchir à tout ça puis de se remotiver aussi. Donc, en tout cas, si vous, justement, bah, je finis cette vidéo en vous demandant si vous avez des idées, des photos, des inspirations à me donner pour, bah, justement, penser à un nouvel espace pour Pepsi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vraiment, je vous attends en commentaire. J'ai hâte qu'on parle de tout ça ensemble. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez quand même aimé regarder tout ce cheminement, même si le produit fini, bah, n'est pas ce à quoi on s'attendait. Ça reste qu'il y a quand même eu un produit fini, hein. C'est juste que, bon, bah, on a dû le changer parce que ça ne convenait pas à monsieur. Enfin, surtout à nous, en fait, parce que, bon, lui, je pense qu'il s'en fout de pisser sur le bois et que le bois soit pourri, hein. Mais, bon, nous, on n'a pas envie de finir avec une caisse pleine de pisses. Ce n'est pas l'intérêt, ce n'est pas le but. Écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, bah, n'hésitez pas à mettre un petit like. Ça m'a fait plaisir de vous revenir en vidéo. Ça faisait archi longtemps, puis ça me fait, ça me fait vraiment du bien. En attendant, je vous souhaite une très, très bonne soirée, une bonne journée. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bisous ! Juste pour votre kiff, je vous mets des plombs de Pepsi, beaucoup trop mignons, maintenant. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501